Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 16 décembre 2016 et on se retrouve pour le 23ème vlog. Donc comme vous avez été nombreux à me le demander, je vais vous proposer une nouvelle recette liquide en fait. Bien sûr c'est une recette qui correspond à mon régime alimentaire, donc je vous invite avant de la reproduire à vérifier que ça correspond bien aussi aux attentes concernant votre régime alimentaire qui suit la slif puisqu'il y a différents protocoles au niveau de l'alimentation et de la reprise d'alimentation. Donc voilà, bien vérifier que ça correspond au vôtre. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite soupe à base de pommes de terre, courgettes, blanc de poulet et un petit peu de saint-moret et du lait pour liquéfier le tout. Voilà, donc là je vous ai préparé 80 grammes de courgettes. Alors bien sûr la courgette, en tout cas en ce qui me concerne, il faut qu'elle soit épluchée et épépinée. Donc j'ai enlevé tous les pépins à l'intérieur. Voilà, donc quand on pèse, excusez-moi, j'ai éteint. Voilà, donc là moi je mets 62 grammes à peu près de courgettes et 20 grammes de pommes de terre. Voilà, donc ça fait un ensemble à 80 grammes, donc ça correspond à ce qu'il me faut en quantité de légumes. Donc ensuite je les mets dans le petit robot autocuiseur. Alors pardon, je les coupe avant. Voilà. Pareil pour la pomme de terre. Voilà. Donc je refais, je mets en route. Et donc on se retrouve d'ici quelques minutes après la cuisson des légumes pour la suite. On se retrouve après la cuisson, donc moi je mets à peu près 20-25 minutes, histoire que les légumes soient vraiment très cuits et que ce soit plus facile à mixer, en fait, que ce soit tout de suite une texture lisse quand je mixe. Donc une fois que c'est cuit, je remberse les légumes dans le mixeur. Et après je rajoute donc mes 80 grammes de protéines. En sachant que je ne mets pas tout à fait 80 grammes de protéines, puisqu'en fait ce qui manque, je le complète avec le lait qui est également source de protéines. Donc moi je rajoute du blanc de poulet. Donc là c'est blanc de poulet rôti à la broche, histoire que c'est un petit peu de goût. Vous pouvez aussi, j'ai tenté de le faire avec les blancs de poulet aux fines herbes. Ça peut être sympa, ça change les goûts, c'est plutôt agréable de temps en temps. Donc généralement je mets une tranche. Voilà. Donc ça représente 30 grammes environ. Et je rajoute à peu près 20 à 30 grammes de Saint-Moray. Voilà, donc j'essaie qu'il y ait 60 grammes en protéines et puis le reste, voilà. Et le reste je le complète avec le lait. Puisqu'il me faut à la base, je le rappelle, 80 grammes de légumes, pommes de terre, etc. Et 80 grammes de protéines. Sauf que si je mets les 80 grammes en, par exemple en blanc de poulet ou en Saint-Moray, je vais dépasser la quantité maximale pour faire la soupe qui est à peu près de 200 grammes. Donc ce que je fais, c'est que je mets que 60 grammes de protéines. Et je complète après pour que la soupe, enfin avec du lait, ce qui fait que j'ai un apport suffisant en protéines. Donc là c'est ce que je fais. Donc là, je fais en sorte qu'avec le lait, ça fasse à peu près 100 grammes. Voilà. Et après, je mixe le tout. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à mixer assez longtemps. Voilà. Et donc une fois mixé, vous voyez, c'est bien une texture liquide. Et je mets dans le bol. Voilà. Voilà, donc je récupère bien toute la soupe. Voilà. Donc là, j'ai ma soupe. En sachant que ça ne fait pas tout à fait 200 grammes, on a 175 grammes, moi c'est ce que je mange en fait. Je n'arrive pas à aller jusqu'aux 200 grammes. Donc c'est vraiment, c'est ce qui me convient en termes de quantité. Donc après, voilà, vous pouvez adapter en fonction de vos besoins, de votre régime. Voilà, c'était pour vous proposer quelque chose. Et bien sûr, je rajoute la quantité de matière grasse. Donc moi, j'ai droit à une cuillère à café. Donc généralement, voilà, je la rajoute comme ceci. Et après, je fais chauffer pour que ce soit bien chaud au moment du repas. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite idée de recette conviendra à toutes les personnes qui ont besoin de manger liquide. Merci encore de votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc dans la semaine, j'essaierai de vous proposer une recette adaptée pour le repas de Noël. Histoire que malgré qu'on soit opéré depuis peu, on puisse quand même savourer une saveur un petit peu différente. Donc je vous proposerai ça dans la semaine pour que vous puissiez avoir quelques idées. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.